Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors vous avez le 9 de bâton, le 3 d'épée, le cavalier de denier, le 2 de coupe, le 7 de denier et le 9 d'épée pour finir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit... un petit coup de calgon à dépasser les lions cette semaine. J'ai l'impression... Vous n'aviez pas déjà aussi un 9 d'épée la semaine dernière en résultat ? Ou un 9 de bâton ? Non, un 9 de bâton, il me semble. Je crois. À vérifier. Bon, vous entrez dans la semaine avec ce 9 de bâton. Vous tenez bon. Vous tenez bon sur quelque chose, sur une situation. Pour certains, clairement, il peut s'agir de... Alors, bon, clairement. Pour certains, il peut s'agir d'amour. Amour amoureux, ça peut être aussi amical, familial. Bon, mais c'est une relation. C'est quelqu'un pour qui vous avez quand même des émotions profondes. C'est quelqu'un que vous aimez. Pas forcément amoureusement, mais quelqu'un que vous aimez. Et vous avez envie de développer quelque chose avec cette personne. Et vous avez également peur de souffrir, peur que ça ne marche pas. Ça vous fait cogiter. En résultat de la semaine, vous cogitez. D'accord ? Vous cogitez et vous cogitez trop. Pour d'autres, si ce n'est pas vraiment que relationnel. J'ai envie de dire, il y a quand même du relationnel. Mais le relationnel, c'est plus avec vous. Entre vous et vous. Vous tenez bon avec ce 9 de... J'allais dire denier. Non, pas denier, bâton. Vous avez beaucoup de force, de détermination. Vous avez déjà fait... Vous avez déjà fait tout un chemin. Alors un chemin... Est-ce que c'est un chemin professionnel pour développer un projet ? Pour développer une relation ? Pour guérir ? Vous voulez de la guérison. D'accord ? N'ayez pas peur de ce 3 d'épée. C'est ce que vous voulez profondément. Alors vous ne voulez pas souffrir. Vous voulez dépasser. Vous voulez dépasser une forme de souffrance, d'insatisfaction. Vous voulez dépasser des... Une blessure. Pas nécessairement que vous ressentez là maintenant. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est encore planté dans votre cœur. Et qui vous empêche... Qui empêche votre cœur de fonctionner d'une façon naturelle, ouverte, agréable. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui vous fait complètement mal au cœur cette semaine. Mais vous voulez dépasser ça. Alors ça peut être de la déception par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie amoureuse, familiale, à votre vie personnelle, spirituelle, à votre développement personnel. Ok ? De dépasser des blessures. Et des blessures on en a tous. Vous avez déjà fait un chemin depuis un moment. Mais là vous commencez aussi à être fatigué. Et vous avez... C'est justement ce qui vous donne aussi envie de... Vous avez envie d'en finir. Vous avez envie de boucler le cycle. Alors la bonne nouvelle c'est que vous avez deux neufs. Avec les neufs on est presque au bout. Il reste encore le dix derrière. Et avec le dix on finit de boucler la boucle. Et on démarre un nouveau cycle. Donc vous êtes presque au bout de quelque chose. Vous tenez bon. Mais ça commence à vous épuiser. Pour certains dans le boulot, vous avez beaucoup d'activités. Beaucoup de choses à faire. Vous prenez beaucoup de responsabilités. Et ça commence ça aussi à vous peser. Et du coup ça vous... Ça vous a fait mal au cœur. Ça vous a blessé d'une façon ou d'une autre. Et vous ne voulez plus de ça. C'est ce que vous voulez dépasser. Je sens... Dans cette carte, je ne sais plus si je vous l'ai montré de près. Je sens de la vulnérabilité au fond. Extérieurement, vous... Alors ça je le mets de côté. Mais extérieurement, vous tenez bon. Vous affichez de l'assurance. Vous êtes droit dans vos bottes. Vous ne vous laissez pas démonter par les circonstances. Mais intérieurement... Intérieurement, vous vous sentez... Vous vous sentez moins assuré que vous ne l'êtes vraiment. Je sens qu'il y a une vulnérabilité tout au fond de vous. Vous avez envie de dépasser cette vulnérabilité. Et en même temps... J'ai l'impression qu'en même temps, c'est plus fort que vous. Bon, c'est vraiment du... Alors, c'est du ressenti. Puis c'est ce deux de couple qui parle d'harmonie. Et là, c'est de l'harmonie avec vous-même. C'est d'harmoniser votre féminin, votre masculin. Je sens que vous avez à la fois envie de dépasser ça. Donc d'aller... D'aller guérir cette sensation de vulnérabilité. Mais en même temps, la vulnérabilité en elle-même, ce n'est pas une tare. Ce n'est pas une faiblesse. Mais pour une part, j'ai l'impression que vous savez que cette vulnérabilité est là. Vous ne la repoussez pas. Mais en même temps, il y a des moments où vous avez du mal à aller la regarder droit dans les yeux parce que vous confondez vulnérabilité et faiblesse. Ce qui va vous porter cette semaine, le deux de couple. Alors, le deux de couple, c'est la rencontre, c'est l'amour. Bon, j'en parle après. Mais là, c'est vraiment la rencontre avec vous-même. C'est la rencontre, l'harmonie du masculin et du féminin. L'énergie féminine, elle est justement dans l'ouverture. Et elle est dans la vulnérabilité parce qu'elle est dans la réceptivité. Elle ne cherche pas à se protéger, à se fermer. Non, l'énergie féminine, elle est dans la réceptivité. Et qui dit recevoir et qui dit être ouvert, dit être vulnérable. Et vous avez du mal à vous ouvrir pleinement. Et vous avez, je pense que vous en avez conscience. Maintenant, pour poser des choses, pour poser des actes, pour changer des comportements, pour faire autrement, c'est un travail de longue haleine pour vous. Parce que c'est plus facile pour vous d'être dans l'énergie masculine du fer, du je suis debout, je tiens bon, même avec un coup sur la tête, un bandeau sur l'œil, je me suis même en souffrant. C'est plus facile pour vous, symboliquement, de vous protéger, de dresser des barrières que d'être pleinement dans cette ouverture, dans cette réceptivité. Vous sentez que vous en avez besoin. Vous sentez qu'il faut en passer par là. Vous commencez, vous avez sans doute déjà commencé à en passer par là. Et vous avancez, vous avancez lentement. Mais sûrement. Mais lentement. D'accord ? Parce que ça vous déstabilise profondément. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire pour vous. d'aller à la rencontre de cette nudité, de cette féminité en vous. Et alors, homme ou femme, c'est pareil. On a tous des énergies masculines et féminines. Vous avez un peu de mal à aller à la rencontre de cette vulnérabilité sans la prendre pour une faiblesse. Ça vous déstabilise, cette vulnérabilité, cette ouverture. Et pourtant, pour vraiment guérir, à un moment, il va falloir enlever les épées. Et qu'est-ce que ça va laisser ? Ça va laisser des trous. Ça va laisser des ouvertures. Le bon dans ces ouvertures, c'est que ça vous permet de regarder tout au fond de votre cœur. Je sens que vous avez conscience de ça. Mais c'est plus facile aussi de vous réfugier dans le faire et aussi dans le mental, dans l'analyse que de simplement vous laisser aller à ressentir. Je ne dis pas que vous ne le faites pas. Mais c'est moins facile. Alors, comment vous vous sentez ? Dans cette énergie de cavalier de denier, vous vous sentez quand même en position stable. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous voulez bâtir quelque chose. Ça peut être professionnel d'avancer dans un projet. Ça peut être bâtir au sens plus large, poser des choses stables, sécures, qui vont durer dans le temps, dans votre vie quotidienne. Mais je sens que c'est vraiment aussi poser des bases solides, de nouvelles bases solides pour trouver cette harmonie en vous, pour ne plus ressentir comme une faiblesse cette ouverture de cœur. Ce qui va vous porter, c'est le deux de couple. Alors, je vous le disais, c'est l'harmonie déjà du masculin et du féminin. C'est vraiment l'amour, le deux de couple. Donc, l'amour, vous avez certainement déjà entendu cette phrase, l'amour guérit tout. Chacun, bon, chacun l'interprète de la même, de la façon dont il l'entend. Mais pour moi, dans la vie, fondamentalement, il n'y a que deux énergies. Il y a l'amour et la peur. Le reste, c'est simplement une déclinaison de couleurs et de possibilités et de mix entre ces deux énergies premières. Quand vous restez dans la résistance, dans la fermeture, parce que vous vous fermez, vous tenez bon, à la fois vous avancez, vous tenez bon pour avancer. Mais en même temps, est-ce que, dans quelle mesure vous vous en rendez compte, vous mettez des barrières, vous vous enfermez également pour vous protéger. Des barrières dans l'action, dans les désirs. Vous vous interdisez sans doute aussi d'aller au-delà de certaines limites pour faire plaisir pleinement à votre cœur. Parce qu'au-delà de certaines limites qui vous sécurisent, vous avez peur de souffrir, encore. Et puis, vous mettez des barrières aussi dans le mental. Le 9 d'épée en résultat, c'est toutes les questions qui se bousculent dans votre tête, qui vous font perdre pied d'ailleurs avec la réalité. En cherchant des réponses, c'est les qui, quoi, comment, et quand est-ce que ça va se passer, et comment ça va se passer, et qu'est-ce que je pourrais dire, et qu'est-ce que je pourrais faire. C'est également tous les jugements que vous pouvez avoir, toutes les croyances limitantes. De toute façon, ce n'est pas la peine que j'aille au-delà de cette limite-là, parce que ce n'est pas le bon projet, ce n'est pas fait pour moi. De toute façon, j'ai déjà donné, et puis si c'est encore pour souffrir ou encore pour me planter, ça ne va pas être bon. Et puis, si ça se trouve, je ne mérite pas. Et on peut en faire des caisses comme ça pendant des heures. Le 9 d'épée, c'est ça. Donc, en résultat, vous allez beaucoup réfléchir et trop réfléchir. Et là, il s'agit de calmer le jeu. Alors, le meilleur moyen de sortir de cette énergie-là, c'est de revenir à de l'ancrage. La bonne nouvelle, c'est que vous vous sentez dans cette énergie de cavalier de denier, et lui, il est ancré. Lui, il est dans son élément terre. Le cavalier de denier, il s'occupe du matériel, de ce qui est concret. Il a la tête sur les épaules. Il est réaliste. Il ne fait pas n'importe quoi. Donc, vous avez quand même cette énergie d'ancrage qui, pour moi, va vous soutenir. Maintenant, ce qui ne vous soutient pas, c'est qu'en challenge, vous avez ce 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de patience. C'est la carte du jardinier aussi. On attend, on a mis des efforts pour planter des choses, et puis on a cette patience maintenant d'attendre et de voir quelle va être la récolte. Et on espère une bonne récolte. Et j'ai l'impression que ce qui vous fait mal et ce que vous avez envie de dépasser, c'est que pour certains, vous avez du mal à y croire. Alors, vous vous faites des films avec le 9 d'épée, on n'est plus dans la réalité, on perd pied avec la réalité, on monte dans son mental et on se fait des films. Et en général, avec une énergie comme ça, ce n'est pas des films au pays des bisounours et des licornes. C'est plutôt des films, bon, de toute façon, ça ne va rien donner. Et ce 7 de denier en challenge m'indique que vous avez du mal à vous dire que ce que vous avez entrepris, ou les espoirs que vous avez placés peut-être dans une relation, vous avez du mal à vous dire que oui, ça va se développer et ça va se développer pour le meilleur. Ce jardinier-là, ce 7 de denier, il est en train de regarder, alors de regarder ce qui pousse, mais il est en train de regarder aussi en direction de ses amoureux. Donc, vous allez, je ne vais pas vous la faire à l'envers, cette semaine, vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir fatigué. Quand on est fatigué aussi physiquement, ça ne nous aide pas à avoir l'esprit serein. Donc, pour ceux qui sont beaucoup dans le boulot, qui ont beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, levez le pied. Votre meilleure force, c'est l'amour, c'est l'amour de vous-même. Apportez-vous de la douceur, déjà, en vous octroyant du repos, en vous octroyant des moments qui sont plus cools, qui sont plus sereins, en vous appuyant aussi sur une ou plusieurs personnes de votre entourage, qui vous voient tel que vous êtes, qui ne vont pas vous juger, qui vont, avec le deux de couple, on est en harmonie, on est dans le respect de l'autre, on est sur la même longueur d'onde, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, on se soutient l'un l'autre. Vous avez très certainement une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui peuvent vous apporter ces énergies-là. Donc, essayez de lâcher du lest pour tout ce qui est activité, les responsabilités que vous prenez d'habitude, peut-être à la place des autres, rendez-les à qui elles appartiennent, d'accord, pour vous décharger d'un ou deux bâtons. Les limites aussi que vous mettez et qui vous enferment, alors des limites dans l'action, parce que des fois le fait d'être très très occupé, c'est le meilleur moyen de se protéger pour éviter d'aller dans son cœur et d'ouvrir son cœur, à se lancer dans une nouvelle relation amoureuse ou des choses comme ça. L'excuse c'est, ah bah oui mais tu comprends, j'aimerais bien mais j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses qui m'occupent l'esprit, j'ai pas de temps à consacrer à cette relation. Là c'est pop hop hop, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, soyez honnête avec vous-même, regardez tout au fond de votre cœur, vous voulez dépasser ce qui va pas. Donc je vous fais confiance, vous voulez avancer lentement mais sûrement, en étant réaliste, la réalité des choses c'est qu'il y a des moments où vous vous la faites un petit peu à l'envers et c'est une bonne excuse de dire je suis très occupée et à la fois dans la matière et dans ma tête et j'ai pas de temps à te consacrer pour aller plus loin dans cette relation. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un choix que vous faites, ça vous arrange parce que ça vous protège, parce que vous sentez au fond qu'aller plus loin dans une relation qui vous tient à cœur, ça vous amènerait à cet espace d'ouverture, de réceptivité et de vulnérabilité qui vous fait un peu flipper et du coup c'est plus facile de rester sur vos positions, sur vos retranchements et à vous dire, oui bon, de toute façon, est-ce que vraiment ça va porter ses fruits ? Est-ce que vraiment ça va m'apporter du bonheur ? C'est pas sûr. Mais ça c'est juste votre discours intérieur. Pour certains, vous pouvez aussi être fatigué et avoir l'impression que ça va rien donner parce que ça avance lentement. Ça vient aussi de vous. D'accord ? Le cavalier de denier, c'est comment vous vous sentez. Vous n'avez pas envie d'aller vite en fait. Alors vous n'avez pas envie d'aller vite, c'est tout à votre honneur parce que c'est sûr que ce n'est pas en se précipitant que vous allez obtenir les meilleurs résultats quand on a... Là symboliquement, c'est un grain de sable dans les rouages de votre cœur. D'accord ? Donc si vous voulez développer quelque chose de très harmonieux à l'intérieur de vous, entre vous et vous. Amoureusement avec un ou une partenaire. Que ça soit déjà un partenaire dans votre vie ou que ça soit quelqu'un qui vous plaît si vous êtes célibataire et avec qui vous avez envie de faire quelque chose. Que ça soit amical, que ça soit familial, bon bref. Développer une énergie comme ça quand on a un grain de sable dans les rouages du cœur, c'est pas évident, donc c'est très bien d'y aller lentement mais sûrement. Le revers de la médaille, c'est qu'étant donné que ça avance pas vite, vous avez quand même aussi envie de dépasser ça le plus vite possible parce que c'est pas super confort comme énergie. Donc il y a des moments où vous avez de l'impatience. Et dans ces moments d'impatience, c'est là que vous montez dans votre tête et que ça part un peu en cacahuète. D'accord ? Avec le 9 d'épée, le seul ennemi, le premier ennemi que vous avez, c'est vous-même. Alors attention à vos pensées et le meilleur conseil pour sortir de ce 9 d'épée, c'est de revenir vraiment à de l'ancrage, à la terre, à des occupations. Alors à des occupations, attention, d'oser, d'accord ? C'est pas le fait de vous surcharger de boulot, etc. Mais c'est de revenir à la terre, aller vous balader dans la nature, aller faire un câlin à un arbre. Enfin, revenez à des occupations, mais à des occupations qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Ça peut être un hobby, ça peut être le fait d'aller faire un footing, ça peut être le fait de partager une activité, un loisir avec vos enfants. Ok ? Mais de revenir à quelque chose de terrestre, de réel. Parce que là, on n'est plus dans le réel, on est dans de la projection intérieure. Et ça ne vous sert pas. Ok ? Alors, vous ne vous mettez pas martel en tête non plus avec ce tirage, c'est pour une semaine, d'accord ? C'est une météo, il y a un nuage qui passe, vous allez tenir bon, ok ? Maintenant, cette météo, vous l'avez en avance, donc vous avez la possibilité de vous en prémunir. Votre meilleure force, c'est la relation à l'autre, dans l'amour, dans l'ouverture de cœur, dans quelque chose de simple, dans quelque chose d'harmonieux. Donc, revenez à des occupations simples, à des choses simples que vous pouvez faire, qui sont réelles, qui sont à votre portée, et qui sont dans le fait de partager, et d'être dans cette fameuse ouverture de cœur. Il y a certainement au moins une personne dans votre vie avec qui vous vous sentez moins dans cette vulnérabilité, avec qui vous pouvez vous ouvrir et être juste vous-même, et bien privilégier cette relation de cette semaine, ça vous fera du bien. Et puis, ouvrez-vous, d'accord ? Laissez-vous, autorisez-vous, vous-même, à aimer, à être aimé, à laisser circuler quelque chose d'agréable, parce qu'il y a une part de vous qui s'accroche, qui s'accroche quand même à de la douleur, à quelque chose de raide, ramenez de la fluidité, et ne désespérez pas. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Bon, ben voilà, je vous parlais d'aller faire des câlins à des arbres, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Ça ne vous donne pas envie de sortir et d'aller vous faire une petite balade en forêt, ça ? Qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez ça ou vous préférez ça ? Hein ? C'est plus sympa, ça. Alors, on vous dit, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Passez tout de même une excellente semaine dans cette énergie-là et dans cette énergie-là. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.